Ça marche pour moi. Merci, M. le Président. Chers collègues, il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de commencer en disant que tous les Canadiens et Canadiennes ont droit à un accès juste et équitable au système judiciaire qui devrait pouvoir répondre à leurs besoins dans la langue officielle de leur choix. Le droit d'avoir accès à la justice dans les deux langues officielles est d'une importance primordiale. Et aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur le progrès important réalisé par notre gouvernement afin de le promouvoir. Let me say at the outset that I am proud of the work that the Minister and our government have accomplished thus far. We have made significant progress since taking government by renewing the judicial appointments process, by increasing the number of bilingual judges on our courts, by keeping better statistics and being more transparent so we can track progress, and by providing better training for all actors within the justice system so we can improve our bilingual capacity in our courts. Building on these initiatives, our government has announced a new action plan whose objective is to strengthen the bilingual capacity of the superior courts across the country. This action plan, introduced by the Minister of Justice on September 25, 2017, includes seven main strategies. First, as part of the renewed judicial appointments process launched in October 2016, applicants are required to complete a comprehensive questionnaire where they must indicate whether without further training they possess the ability in English and French to read and understand court materials, discuss legal matters with with colleagues, converse with counsel in court, and understand oral submissions. In addition, the action plan now requires that candidates who self-identify as bilingual must respond to two additional questions, namely one, can you preside over a trial in the other official language, and two, can you write a decision in the other official language. And in addition to that, we have augmented the degree of transparency by encouraging the Commissioner for Federal Judicial Affairs to disclose those portions of the questionnaire which touch on bilingualism and official languages capacity. Le plan d'action propose des mesures au comité consultatif, à la magistrature et au commissaire à la magistrature fédérale qu'il devrait adopter pour améliorer l'information recueillie dans les questionnaires de candidature, renforcer l'évaluation des compétences en langue seconde des candidats et accroître l'information sur la capacité linguistique. La deuxième stratégie introduite par le plan d'action concerne le commissaire à la magistrature fédérale. Le commissaire continuera de jouer son rôle premier qui consiste à appuyer les conseils consultatifs à la magistrature en plus de gérer le processus de nomination au nom du ministre de la Justice. Quant au plan d'action, le commissaire à la magistrature fédérale aura désormais le mandat d'effectuer des évaluations linguistiques ou d'exécuter des vérifications aléatoires des candidats. Le commissaire aura aussi à formuler des recommandations à l'intention de la ministre de la Justice concernant un outil d'évaluation linguistique objectif, toujours dans le but de renforcer le processus de nomination. Troisièmement, le commissaire examinera le programme actuel de formation linguistique pour les juges, y compris l'amélioration de la composante pratique axée sur la compétence linguistique en salle d'audience. Deuxièmement, le commissaire a l'invasse de la justice. Deuxièmement, le ministre a demandé la commission de faire la connaissance et information l'invier de l'invier de la justice de la justice. Deuxièmement, le ministre a likewise demandé aux candidats de l'invier de l'invier de l'invier à l'invier de l'invier des candidats juridiques et étudiants de l'invier de l'invier The sixth strategy calls for the Department of Justice to work with all jurisdictions as well as the courts to develop the means for assessing existing bilingual capacity of superior courts. Here, the government believes that the chief justices remain best placed to inform the minister of the needs of their courts, and it is for this reason that she engages in a constructive dialogue with them and her provincial counterparts. Finally, the government also wants to consult provinces and territories to better understand their needs and collaborate with them. Cette initiative exigera également une collaboration avec les ONG qui sauront nous présenter les défis auxquels font face les justiciables issus des communautés des langues officielles en situation minoratoire qui exigent un accès égal au système de justice. Together with our government's previous efforts to enhance the bilingual capacity of the Superior Courts, we believe these seven components to the Action Plan are working. And, Mr. Chair, the results are telling. The most recent Commissioner for Judicial Affairs statistics reveal that between October 2016 and 2017, 997 applications for Superior Court were submitted. From that number, 300 candidates possessed all four official language skills, according to their questionnaires. More importantly, 24 of the 74 judges appointed indicated that they possessed all four abilities, meaning that fully one-third of all new Superior Court appointments in the last year are bilingual. The results are considerably stronger in bilingual priority jurisdictions, such as Northeastern Ontario, 71%, and Montreal, where 100% of all of the appointments in the last year were bilingual. And look at Mr. Speaker, Mr. le Président, the new Chief Justice of the Alberta Court of Queen's Bench, Justice Marie Moreau, was involved in numerous landmark cases involving language rights prior to her appointment to the bench, and has since contributed to a bench publication on the language rights of the accused. As you can see, much has been accomplished. More is required. And with this Committee's help and thoughtful deliberation, we will get there. En conclusion, Mr. le Président, le plan d'action propose de nouvelles mesures importantes dans les domaines de la colloque d'information, de la formation et de la collaboration concertée entre de nombreux intervenants. Nous sommes heureux du fait que ce plan réponds aussi à des nombreuses recommandations du rapport de 2013 au commissaire fédéral, aux langues officielles, de concert avec ses homologues de l'Ontario et de Nouveau-Brunswick. We look forward to reading your report, and we appreciate the diligent study you are undertaking. I look forward to your questions. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Marco, de cette excellente présentation. On va commencer le tour de table immédiatement avec Bernard Généreux. Bernard. Est-ce que c'était pas au savoir sûrement, non? Non, non. OK. Merci, M. le Président. Merci à vous trois, messieurs, d'être ici aujourd'hui. Écoutez, on a commencé ce rapport-là, ça fait quand même un certain temps. Et on a entendu beaucoup, beaucoup de témoins qui sont venus nous dire que dans tout ce qui était la transmission de l'information et de la formation particulièrement, qui manquait de sous pour être capable de faire cette formation-là, particulièrement auprès des juges, évidemment, mais aussi le personnel des cours. Est-ce que dans votre plan, vous avez prévu être capable d'assigner des sommes d'argent pour la formation, par exemple, des greffiers, tout l'appareil autour, à l'intérieur des cours? Est-ce que vous avez prévu ça dans votre plan? Premièrement, je veux remercier mon collègue pour sa question. C'est vraiment important. Il est tellement important que nous avons les ressources, les argents pour accomplir et avancer l'objectif de l'axis de justice dans les deux langues officielles. What I can tell my honourable colleague is that currently, under the action plan, we have a $40 million envelope, which is over five years. And in that envelope, there are two pillars. One is informational, the other is with regards to providing training to all of the role players within the justice system. In both of those components, I want to assure my colleague that the government is working closely with our provincial and territorial counterparts to ensure that they have the resources and the support that are necessary to augment access to justice so that anyone coming before the courts can have access to justice in the official language of their choice. 40 millions pour 5 ans, ça fait 8 millions par année pour l'ensemble des provinces. Ce n'est pas beaucoup d'argent, il semble, pour être capable de former l'ensemble du personnel pour avoir un accès à la justice bilingue à travers le Canada. Je trouve ça très peu. Enfin, l'autre question importante que je voudrais vous poser, c'est concernant l'auto-évaluation. Dans l'ensemble des statistiques que vous avez au tableau 6, dans le rapport qu'on a eu du bibliothèque du Parlement, vous parlez qu'il y a 997 personnes qui ont appliqué et 300 qui avaient les quatre aptitudes. Est-ce que c'est bien, ce n'est pas une auto-évaluation, ce n'est pas le résultat d'une auto-évaluation, ça ici, j'imagine, que le fait que les personnes veuillent devenir juges éventuellement s'auto-évaluent eux-mêmes. Parce qu'on a entendu ça à plusieurs reprises, à savoir que l'auto-évaluation, ce n'était pas une bonne façon de faire. En tout cas, il fallait vraiment que ça passe par une évaluation qui était très, très définie, avec des critères très, très, très précis. Parce que moi, si je m'auto-évalue moi-même pour savoir si je suis blind, je vais probablement me mettre 9 sur 10, mais ça ne va pas dire que c'est le cas. Premier maire, sur la question de les investissements pour aujourd'hui et l'avenir, nous sommes en train d'engager avec tous nos partenaires dans les provinces pour recevoir les soumissions. And so we are committed to listening to those submissions as we plan for future investments when it comes to improving and strengthening our official languages capacity in our courts. But with regards to your question on whether or not applicants are self-identifying, certainly within the last year, through our renewed judicial appointments process, the questionnaire does offer the opportunity for candidates to self-identify as being bilingual or having the capacity to communicate in both official languages. I touched on those in our remarks. And the statistics that I provided highlighted the number of individuals who met all four of the criteria which we use primarily to assess whether or not somebody has a sufficient capacity in both official languages so that when we appoint them, we can confidently say that they are bilingual. A partir du moment où quelqu'un fait une autoévaluation dans ce processus, à quel moment vous êtes en mesure de, en tant que gouvernement, en tant que ministère de justice, être capable d'évaluer véritablement les dires de la personne ou en fait le processus que lui-même a fait, l'évaluation que lui-même a fait? Il faut coopérer avec, premièrement, le commissaire, mais en même temps, coopérer avec les comités consultatifs. So we work very closely with both the Judicial Advisory Committees and the Commissioner for Federal Judicial Affairs to, one, ensure that there are spot checks and a verification of the accuracy of the answers which are provided in the questionnaires. And what we are looking for is an alignment between the answers which are given and what we can discern from the due diligence which is conducted by the Judicial Advisory Committees. But once they are appointed, it doesn't end there. We have worked very closely with the Commissioner to encourage that more spot checks and more training are provided. Again, I alluded to that in the course of my remarks. And we are hoping to see new assessment tools which centre around levels of proficiency so that that level stays very high. Thank you. Thank you. Thank you, M. le Président. Bienvenue à vous tous. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Par rapport à ce que mon collègue disait tantôt, Marco t'a dit tantôt qu'il y avait de l'argent qui était soit pour l'information, sûrement la traduction, ainsi que probablement le training de ceux qui ont eu des nominations. Il t'a dit aussi que tu travaillais avec les provinces. Si on parle spécifiquement du Québec, qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait pour aider l'accès à la justice en anglais au Québec? Premièrement, il y a des bonnes relations entre notre ministre et la ministre de Justice au Québec. Il y a un dialogue qui est toujours constructif, particulièrement sur ce sujet, sur les langues officielles, pour augmenter l'accès à la justice sur les cours supérieurs. And in addition to that, there is work that we do, which is ongoing, with a number of associations, whose purpose and whose mandate is to really ensure that language minority rights are observed, wherever you are in the country. So, if it means ensuring that there is better French access in parts of Ontario, and I know my colleague, Monsieur Lefebvre, would be able to speak quite passionately and quite personally about that, then we're prepared to make those investments, and the same would hold true in Québec. And, as I mentioned, we're seeing the fruits of those investments bear out. In Montreal, we see 100% of all the appointments that are made there, which are truly bilingual. So, I think that all members of the committee can take that as concrete evidence that we are making good progress to enhance access to justice in our superior courts. I'm aware that this has been raised as a concern, and obviously, we would work very closely with Minister Goodale and his department to ensure that not just public safety, but every institution, every branch, is living up to the commitment of the Charter, which is that any individual can access all federal institutions in the official language of their choice. So, I don't know if one of my learned colleagues would like to add some detail to that, but I was made aware that it was raised as a concern. Merci, Monsieur le Secrétaire parlementaire. Au Québec, le ministère travaille activement dans ses efforts pour l'accès à la justice pour la communauté d'expression anglaise. Le ministère verse à peu près un million de dollars par année pour des projets à amplitude variée, notamment par le biais d'Éducalois, par le biais du Centre Paul-André Crépeau, pour le droit comparé, ainsi que pour le Québec Community Groups Network. Le ministère a récemment versé un financement d'à peu près 140 000 $ pour que le Québec Community Groups Network travaille avec la nouvelle association des English-speaking jurists de Québec pour justement organiser un grand sommet, un grand forum, un genre d'état des lieux, si vous voulez, de la communauté sur l'accès à la justice en anglais pour la communauté d'expression anglaise. Ce sommet devrait avoir lieu au mois de mars prochain, fait qu'évidemment, ça va certainement informer les orientations du ministère de 2018 à 2023. Merci, je suis contente d'entendre ça. Merci beaucoup. Et si on revient un peu plus tôt, on a parlé des juges, il y a eu plusieurs nominations, il y en avait 900, presque 1000 qui avaient appliqué, 300 sont des aptitudes. Est-ce que vous laissez la porte ouverte pour pouvoir s'assurer du bilinguisme, du niveau? Est-ce qu'il y a une évaluation qui peut compter être faite? Oui, je pense. I mean, absolutely, we want to continue to have the assessment tools which are in place to ensure that people who are self-identifying as having a bilingual capacity are truly living up to that level of proficiency, and I mentioned that before. But one thing that I do want to mention to this committee, which I think is also a positive indication of a culture shift, and that is that the number of people who are self-identifying, who are stepping up to apply to our superior courts, who are saying that they have the ability to offer legal services in both official languages, signals that we're seeing great progress, great strides in adhering to the principles of the Charter, the values which are in the Charter. And, indeed, I think this continues to be important. So, these numbers bear out a positive story. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci beaucoup. François Chocquet. Merci, M. le Président, et merci à vous trois d'être là aujourd'hui pour cette étude. Je vais vous citer un extrait d'une lettre que nous avons reçue. Le rejet du projet de loi privé sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême par les libéraux est d'autant plus étonnant et décevant que pendant la dernière campagne électorale, le premier ministre présentait le Parti libéral du Canada comme celui du bilinguisme, et que par le passé, le Parti avait appuyé un projet de loi similaire, en fait, à trois reprises, je vais le rajouter. Et ça, c'est signé par neuf auteurs universitaires, des plus connus, des plus grands et spécialistes dans la matière. Et ma question va suivre cette citation qui est vraiment un choc. Qui sont les constitutionnalistes ou experts qui vous ont dit que ça prenait un amendement constitutionnel pour faire mon projet de loi? Et pouvez-vous faire parvenir leurs mémos et recommandations au comité? Premièrement, je veux remercier mon collègue pour tout sa travail sur le projet de loi privé. Je sais que vous avez beaucoup de passion sur ce sujet. C'est un objectif qui est vraiment important pour tous les Canadiens et Canadiennes. Notre gouvernement a pris l'engagement de s'assurer que les Canadiens aient access à la justice dans la langue officielle de leur choix. Les mesures prises par notre gouvernement jusqu'au maintenant, y compris la nomination récente du juge Malcolm Rowe à la CAC, démontraient que notre gouvernement prend cette politique très au sérieux. Monsieur Malcolm Rowe. Oui, merci, M. Mendicino. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai trois, quatre questions. J'aurais besoin juste d'une réponse, oui ou non. Allez-vous faire parvenir les noms des experts constitutionnalistes et leurs mémos au comité? Je veux seulement s'assurer qu'il y a beaucoup de progrès sur les nominations. C'est très bien, la nomination de Malcolm Rowe. Et la prochaine nomination va être très bien aussi, j'en suis persuadé. Mais ma question, c'est pouvez-vous nous faire parvenir la liste des experts et leurs mémos, leurs recommandations au comité? Monsieur Chair, I just want to assure my colleague that the position taken by the government with respect to my honourable colleague's private members bill was supported by a legal opinion which was thoroughly researched upon reflecting on the Supreme Court of Canada's decision in the N'Don reference. And in that decision, the Supreme Court held unequivocally that changing the composition of the court, particularly and explicitly as it relates to the eligibility criteria, is the main reason why we were not able to support my colleague's private members initiative. That, having said that, that does not mean that we don't support the objective. And I simply refer to the appointment of Malcolm Rowe as proof that we're making progress. Je comprends votre poids, je l'appuie, mais je vous pose une question très simple. Je sais que vous faites référence à l'affaire NADON, mais est-ce que vous pouvez faire parvenir la liste des experts et constitutionnalistes qui vous ont référé, parce qu'il y a des experts qui disent complètement le contraire de ce que vous venez de dire. Donc, vos experts à vous, on a essayé de les trouver, on ne les a pas trouvés. Il n'y a personne qui a voulu venir comparer comme expert. La personne qui est venue comparer a même dit elle-même qu'elle était un néophyte en la matière. Donc, les experts que vous avez, vous, à l'interne, pouvez-vous juste envoyer le mémo au comité? Passons à nos questions. Il y a une belle lettre de M. Samson qui dit que lui, il travaille là-dessus, le comité, votre ministère présentement travaille sur une solution, un projet de loi pour faire une solution. Alors, je vais vous citer l'article 16 de la Loi sur les langues officielles. Il incombe aux tribunaux fédéraux, autres que la Cour suprême du Canada, de veiller à ce que celui qui entend l'affaire comprenne l'anglais, comprenne le français, comprenne l'anglais et le français s'enlève d'un interprète. Donc là, moi, je vous pose la question, par rapport à l'article 16, c'est écrit que tout le monde doit comprendre le français et l'anglais dans les juges, sauf à l'exception de la Cour suprême. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une question très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de réfléchis sur cette question. And again, I want to assure my colleague that the government will consider any private member's bill, which is put forward for the purposes of enhancing official language's capacity in our courts, and will assess the merits of that bill on a principled basis. But of course, we have to, we must respect the principles and the values which are enshrined in our charter. Merci, M. Mendicino. Mon autre question concernant cela, c'est est-ce que vous allez déposer votre propre projet de loi, comme M. Samson le mentionne, avant la pause hivernale? Sous ce sujet? Oui, oui, sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Allez-vous déposer votre projet de loi? Parce que ça presse, là, avant la fin de la pause hivernale. Mais j'ai discuté le plan d'action et tous les progrès et toutes les mesures. Le projet de loi sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Écoutez, nous sommes prêts pour travailler avec vous, avec tous les communautés, pour considérer un projet de loi. Mais en même temps, je veux souligner que le progrès… Il me reste 15 secondes, je m'excuse de vous interrompre, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Si j'ai du temps, je vous le laisser plus parler tantôt. 15 secondes, pas de commissaire encore aux langues officielles. Votre ministre travaille là-dessus. Qui sont les gens qui sont sur le comité de sélection de votre ministère? Pour nommer la prochaine commissaire aux langues officielles. Avant, il y avait Kathleen Sheridan, entre autres, qui est présentement sur le comité de sélection. Pouvez-vous envoyer l'information au comité? Je vais déferrer à mes collègues sur cette question technique, mais si nous pouvons répondre, vous voulez. Merci beaucoup, M. Manicino. Est-ce qu'il me reste du temps? Il ne reste pas de temps, mais est-ce qu'un de vous deux voudrait répondre à cette question-là? C'est qui est sur le comité? Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer le nom à la greffière. Oui, malheureusement, M. le Président, leurs membres, je ne connais pas les noms des membres sur le comité, malheureusement. Bon, bien, merci. Alors, je vous demanderais de transmettre le nom à ce moment-là. Juste un autre mot sur ce sujet, parce que je suis en accord. C'est important. Mais je veux, again, pour donner un context. Ce gouvernement a gone à great lengths pour improve l'opinness et la transparence de notre public appointments process. Et je sais que c'est quelque chose que cette committee cares about. And that when it comes to the appointments of important public officers like the one that you referred to, we are prepared to continue cooperating with this committee so that – and to have a transparent process so that all Canadians can be confident in it. Merci beaucoup, Marco. René Arsenault. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la fin des questions de mon collègue Bernard Généreux au sujet du plan d'action, le 40 millions sur 5 ans. C'est bien ce que j'ai compris. Deux piliers, donc l'information et – si j'ai bien compris, l'information et la formation. La formation. L'information et la formation. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'indice sur les paramètres de qu'est-ce que ça veut dire du point de vue formation coast to coast? Coast to coast. Non, absolument. So, I alluded to the importance of the minister being in dialogue with the commissioner for judicial affairs when it comes to implementing spot checking or audits on official languages capacity. We have also asked the commissioner to develop new assessment tools so that we can stay on top of the proficiency of our judges who are on the bench. So, in other words, developing new tools to assess the existing capacity of our superior courts to provide services in both official languages. She has been engaged in dialogue with her provincial and territorial counterparts to ensure that they are also looking at ways to enhance access to justice in our provincial courts, which is where most of the legal work occurs. It's not in our appellate courts. It's certainly not in our Supreme Court, but it's in our provincial courts. So, those are some of the examples by which we're using the funds under the current action plan to ensure that the degree to which people can access to justice in both official languages remains very high. I hope you're not asking me to disclose details from the next budget. I think my colleague, the minister of finance, might have something to say about that. You want to know. You want to know. You want… Non, écoutez, il y a un processus et il y a beaucoup d'engagement où nous travaillons avec tout notre partenaire dans le système de justice, tous les jouets dans le système de justice où il fait les soumissions et leurs demandes et leurs raisons sont articulés dans cette soumission. Et ça, c'est… ça, c'est un projet que nous continuons de travailler sur. OK. Le commissaire aux langues officielles du Canada a publié un rapport spécial au Parlement concernant l'affichage bilingue simultané des versions françaises et anglaises des jugements des cours de juridiction familiale. J'ai pratiqué le droit. La jurisprudence, c'est le moteur même de l'évolution de notre système juridique, du façonnement de nos lois, de l'évolution de notre société. Ça prend de la jurisprudence. C'est le moteur et les sens. Il semble-t-il qu'il y a toujours des problèmes, au Québec en particulier, d'avoir de la jurisprudence dans les deux langues officielles. Ça arrive aussi dans d'autres provinces à l'extérieur du Québec. Est-ce que le ministère de la Justice a pris des décisions relatives à cette question depuis la publication du rapport au Parlement du commissaire? Encore nous sommes en train de recevrir les soumissions de notre partenaire dans les différents areas de pratique, incluant le droit des familles. Et à la même fois, il y a eu, 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 il y a eu des discussions à cette question. Je voudrais simplement dire qu'on est conscient que la plupart des ressources ont pris dans la capacité d'offrir dans nos courts criminels, et qu'il doit y avoir un focus supplémentaire dans nos courts familiales. Et la dernière chose que je veux ajouter, c'est que mon père pratiquait la loi familial, donc j'ai entendu beaucoup de ça à l'honneur aussi. Oui, effectivement. C'est que la jurisprudence, la jurisprudence est le moteur de toute l'évolution législative dans les sociétés, OK? Nous devons lire les décisions précédentes pour assurer que nous pouvons voir comment on va dire en français « évoluer » comme société. Alors, ce que je voulais vraiment savoir, c'est est-ce qu'on a répondu directement à ça? Parce qu'on a eu des témoins qui sont venus nous dire, et je trouvais ça triste, exemple, un praticien anglophone du Québec n'est pas capable d'avoir une décision dans sa langue dans laquelle il a plaidé. Ça se fait ailleurs aussi à l'inverse. Ça peut être au bonit au bon, une décision en français. Des avocats plaident en anglais au Québec, exemple, et n'ont pas de décision en anglais et ne verront jamais de jurisprudence anglophone. Ce que ça fait, c'est qu'au Canada anglais, le Canada anglais à l'extérieur du Québec n'est pas capable de voir l'évolution du droit et l'interprétation québécoise du droit dans la langue de Shakespeare. C'est plutôt ça, ma question, là. Non, c'est un concern vraiment légitimité. Et maintenant, il y a, je pense, 2 millions de dollars qui sont investis en service d'administration pour les cours chaque année. Et je sais qu'il y a une demande pour plus de ressources pour augmenter le progrès de traduction des décisions. Alors, ça, c'est une autre chose que nous sommes en train de travailler sur. OK. Merci beaucoup. OK. Lefebvre. Merci, M. le Président. Merci au témoin d'être ici aujourd'hui, c'était très midi. Un peu, ça va être dans la même direction que mon collègue, M. Arsenault, au niveau de la formation et de l'information. Souvent, quand on parle d'une cour bilingue ou d'avoir une magistrature bilingue, on pense souvent à avoir un juge qui peut comprendre une cause dans les deux langues officielles. Cependant, ça va plus loin que ça. Parce que si le sténographe, si que l'équipe de gestion de la cour ne sont pas bilingues, ça fait très difficile pour que le justiciable puisse être entendu. Puis souvent, bien qu'on peut avoir un juge bilingue, mais si on n'a pas l'équipe en place, c'est ça qui cause des grands délais. Donc, tout à la question de formation et puis l'augmentation. En tout cas, le morceau du budget que vous avez dit de 40 millions sur les cinq prochaines années. Donc, c'est quoi un peu le plan de match pour cibler les fonds? M. René, il y a parlé, j'y reviens. Je crois que c'est très important au niveau de la formation. On a des collèges. À l'Ontario, chez moi, le Collège Boréal donne une formation de justice en français, donne les cours. Puis également, puis ce cours s'offre également au Brunswick et ailleurs à d'autres collèges au Canada. Donc, on a les ressources nécessaires. Donc, je veux savoir c'est quoi le plan de match pour appuyer les cours ou ceux qui veulent faire partie du système judiciaire et de recevoir une éducation, une formation pour pouvoir appuyer un peu le plan d'action ici. M. René, vous avez des raisons. C'est pas seulement une question d'augmenter la formation pour les juges et les avocats. Il y a beaucoup de jouets qui en servent tous les systèmes de justice. Et c'est inclouer l'université de droit. C'est inclouer l'école secondaire. Ça commence à ça. J'ai fait une visite dans mon comté la dernière semaine à Forest Hill. Et il y a des étudiants qui veulent entraîner le droit. Ça commence à là. Mais je pense que le plan, that it will touch on all of these aspects. So, it will include supporting initiatives and collaborations with the University of Ottawa. I know that there is a project there. It also includes ensuring that court support staff have the ability to operate in both official languages. So, it's multifaceted. C'est important. Donc, lorsque vous avez peut-être le plan va être déterminé un peu plus officiellement, est-ce qu'on pourrait le partager avec le comité? Lorsqu'il va y avoir un plan un peu de dire comment est-ce qu'on va appuyer les ressources. Je vais vous y répondre, s'il vous plaît, M. Barman. M. Barman. Merci, M. Lefebvre. Effectivement, il faut juste préciser davantage. Quand le secrétaire parlementaire parle de l'enveloppe de 40 millions, c'est l'enveloppe actuelle de 2013 à 2018. Si on parle du prochain plan d'action, dont le volet justice fait partie du plan horizontal que développe Patrimoine, évidemment, on ne peut pas nécessairement discuter aujourd'hui parce qu'il est présentement au cabinet. Cela étant dit, le ministère actuellement contribue à la formation des intervenants des tribunaux judiciaires à divers niveaux. Il y a un financement d'avion de 600 000 $ par année qui est versé au Centre canadien de France et juridique basé à Winnipeg, qui a comme vocation d'agir comme partenaire avec les administrations provinciales et territoriales, justement dans la formation de soit leur couronne, soit leur greffier, soit des agents de probation, etc. Il y a aussi la mise sur pied du réseau national formation de justice, justement pour tenter d'avoir une approche concertée. Et vous avez fait référence au Collège Boréal. Le ministère a financé le Collège Boréal dans la présente allée financière pour une étude justement, un état des lieux pour tenter de cerner les besoins en matière d'interprétation juridique ainsi que la transcription judiciaire parce qu'il y a une pénurie à travers le pays. Mais merci. On est présentement en train d'étudier. Excellent. Merci. Je vais partager mon temps avec M. Vandal qui voulait avoir... Merci. Merci, Paul. Merci, Marco. Mme Lecineau et votre délégation. Vous avez mentionné deux questions. Quand il y a un candidat pour être juge qui déclare qu'il est bilingue, vous demandez deux autres questions pour essayer de déterminer s'il est bilingue? Et puis, c'est qui qui fait la détermination? Est-ce qu'il y a un comité qui fait ça? Oui. So, if an individual self-identifies, then they are asked two additional questions. Alors, en français, êtes-vous capable de présider un procès dans l'autre langue officielle? Et la deuxième question, êtes-vous capable de rédiger une décision dans l'autre langue officielle? Et les réponses de cette question sont évaluées, premièrement, par le comité consultatif. OK. Après, si le candidat est nominé comme juge, il y a d'autres assessment tools qui sont utilisés par le commissaire. Quel pourcentage d'individus qui sont évalués, sont-ils évalués? What percentage of individuals that come forward and are tested are actually further tested? Oui. So, as I mentioned, this is the subject of an ongoing collaboration between the minister and the commissioner and obviously the judicial advisory committees. Once a candidate has been successfully appointed to the bench, there has been a dialogue between the minister and the commissioner for judicial affairs to develop new assessment tools to ensure that the level of official languages and bilingualism capacity remains at the high levels that we expect them to be at in order for Canadians to access justice in the official languages of their choice. So, this can play out in practical terms in two ways. One, there can be spot checks or audits, and I've already mentioned that. And two, through role players like the National Judicial Institute, which provides training to all judges, we can encourage that there is ongoing training, ongoing continuing legal education in both official languages to keep those levels of bilingualism high. Thank you very much. prise de position à ce qui a trait au projet de loi C-203. On aimerait avoir leur nom si tel est le cas. Mais également, je voudrais vous dire, et de nombreux, nombreux, nombreux politologues se sont penchés sur ça, des sociologues également, ce sera un grave problème qui prévaut au Canada depuis 1982, c'est-à-dire, puis Donald Savoy, éminent professeur de l'Université de Moncton, « Governing from the Centre », l'a bien démontré. J'ai été stagiaire au bureau du premier ministre et j'ai pu voir ce processus-là qui est très dangereux pour la démocratie canadienne, c'est-à-dire que maintenant, le pouvoir au Canada, c'est au bureau du premier ministre et au ministère de la Justice. Les deux ensemble vont évaluer tous les projets de loi pour déterminer si tel projet de loi ou tel article dans tel projet de loi pourrait éventuellement être contesté à la Cour suprême et être jugé anticonstitutionnel. Le problème dans cette pratique-là qui se veut positive, légitime, c'est que ça crée des distorsions dans les politiques publiques. Parce que malgré qu'une loi pourrait être considérée anticonstitutionnelle par des avocats ou des experts constitutionnels au sein du ministère de la Justice, on ne devrait pas se fier sur leur interprétation d'une future interprétation d'un juge dans le futur. On a le droit, nous, législateurs, de prétendre qu'un tel projet de loi a du sens et qu'il devrait aller de l'avant, peu importe ce qu'on pense des experts constitutionnels. Mais si vraiment ça vous importait, vous, à votre gouvernement, cette question-là de constitutionnalité, pourquoi vous ne faites pas un renvoi sur la question du bilinguisme des juges à la Cour suprême? Ce serait la moindre des choses à faire pour qu'il y ait moins de distorsions dans notre politique publique, dans notre pouvoir législatif. Parce que moi, ma voix préférée, ce serait que nous, au contraire, que vous fassiez comme vous avez fait à l'opposition, que vous votez pour ce projet de loi-là et laissez les Canadiens contester le projet de loi en Cour suprême s'il y a un problème avec ça, ou laissez les juges eux-mêmes en discuter dans leurs écrits intellectuels. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas un renvoi sur la question pour vraiment avoir l'opinion des juges eux-mêmes au-delà des experts payés par le gouvernement au sein du ministère de la Justice? Merci pour la question. Premièrement, que j'avais dit dans le processus de répondre à la question de notre collègue, on va évaluer les mérites de chacun des projets de loi privés qui sont avancés par tous les députés dans la Chambre. We will evaluate them on the basis of their merits. While I appreciate your question, I have to dispute the contention that there's been any politicization when it comes to our appointments process. We have gone to great lengths to ensure that the appointments process is open, that it's transparent, and that it's merit-based. The quality of the appointments that we have seen to the Superior Court have been universally supported. And that is, I think, in large part because of the great improvements that we have made to the appointments process. And with regards to bilingualism, I think you will agree that the statistics bear out that we have made progress both at the Supreme Court through the appointment of Malcolm Rowe, who is functionally bilingual, but also in Superior Court. OK, but sir, I'll reiterate my point in English because I did not talk about politicization into the nomination process. I was talking about the fact that in the Prime Minister's office, Private Council's office, and with the Ministry of Justice, OK, there's what we call the process of—the charter-proof process, OK, which is very bad for democracy in Canada, because you let lawyers who are not elected members in Canada decide on the future of what could be a law or what to introduce in a law or what to not introduce in a law, which creates policy distortion in this country, OK? We should never let any lawyers in this country decide if a law will maybe someday in the future deemed anti-constitutional by a judge who is not even maybe sitting right now, you know. So that was my point. We should not let non-elected people decide and distort political—legislative action in this country. Concerning the—concerning the nomination process— Mr. President, just if I could clarify, I want to assure my colleague— Because you talk about constitutional experts. They are creating policy distortion in this country. Well, I just want to clarify that there is a process in place by which we debate laws. Those laws are debated at committee, they're debated in the House, they're debated in the Senate, and then they come back to the House for final passage. But that's not why your government has refused the law. Once in—once in force and once receiving royal proclamation, they're in force. They're there to be challenged. Sometimes they are challenged. And we have an independent judiciary whom we place great faith in to evaluate and to test the constitutionality of those laws. But we should not, sir. So I just— We should not. We should put the trust on the Canadians to go and contest the law if they think it's unconstitutional. You shouldn't—I mean, look, most of the Conservative Party voted against that law. So look, I'm alone on this one right now. But I'm telling you—I'm telling you that, seriously, to let constitutional experts at the center of government, go read Donald Savoie, creates humongous democratic problems in this country of policy distortion, of lack of trust to us from the people, and lack of courage from—and leadership from the Canadian electorate. But concerning your nomination process, sir, it's all good, transparent, and et cetera. But it's not forged into the law. So the next government can say, look, this is going to go to the trash bin. So I will ask you, bilingualism at the Supreme Court of Canada, is it a principle that you agree with? Absolutely. Mais ça, ce n'est pas controversial. So do you want your principle to be enshrined and to stay for the next government, which will be conservative? Well— There we go. And there— And there— And there we— It's 20 years. We were doing so well on the non-partisanship thing. No, but further than the principle— I take it seriously, trust me. Further than the principle, sir—and I saw you on CTV, you were pretty good in French and English. But seriously, I mean— Further than the principle, don't you think that it should not just be a transparent process existing? It should be into the law, you know? No, merci pour la question. And also, I just want to take a moment to thank the members of this committee as I make my way in learning French. And hopefully, you know, I have been able to communicate some of the fundamental concepts and ideas which are directly responsive to your questions. And I want to assure you, this is a very personal thing for me, that I will continue to work on it for the benefit of all of us. Having said that, I will tell you that this is the subject of an ongoing debate. It's an important debate. We know that there are important ways in which we can explore how to protect these principles beyond the life of any government. And as I've said before, we're prepared to listen to all manners of ideas on how we can achieve that goal. — Merci beaucoup, Marco. Daryl, 4 minutes, puis ensuite ça va être suivi de M. Chaquet. 3 minutes pour terminer. — Oui, 4 minutes, M. Clark a eu 8 minutes. Mais je vais commencer mon collègue M. Clark. Parce que M. Clark a dit tellement de bonnes choses que je ne peux pas me retenir. — Ben, vraiment, là, je suis vraiment... Premièrement, il dit, il faut prendre des décisions, puis pas laisser les juges déterminer la légalité. — Les avocats. — Les avocats. — Les avocats. — Ils ont envoyé, ils ont créé des lois pour assurer que c'était non constitutionnel, avant même de partir, afin de sauver un an ou deux, de prendre une vraie décision favorable. Puis les 9 fois qu'ils ont été à la Cour suprême, ils ont été trouvés non constitutionnels. 9 fois qu'ils ont renvoyé à la Cour. Donc ça, c'était un jeu. Donc, trash bin, ça, c'était du trash bin. Très bien intéressant. Ensuite, il dit, il dit... Oui, puis là, puis là, mon collègue, il dit que si les Canadiens veulent contester, ils vont contester. Puis c'est le même gouvernement qui a coupé l'argent pour contestation judiciaire. Donc, on met des lois, contester, il n'y a pas d'argent pour contester. On continue notre travail. Wow! Mais M. Allupa, c'est pas toi, c'est ton parti. Parce qu'on a vu comment eux avaient voté. Donc, moi, je veux, monsieur... Je veux quand même vous... Non, c'est... Non, c'est... Non, non. Mais je veux premièrement vous remercier pour votre travail pour être ici aujourd'hui. Mais j'aimerais remercier également le plat d'action. Il faut dire qu'il y a un plat d'action, selon moi, qui a été créé depuis un an, qui va nous guider pour assurer du succès dans le futur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les budgets que vous avez notés, je souhaiterais que votre département, la demande au niveau du budget du ministre des Finances, c'est d'augmenter les 40 millions et les 2 millions pour la traduction judiciaire. Vraiment, ça, c'est essentiel. Donc, qu'est-ce que vous faites pour encourager les gens à devenir bilingues? C'est ça qui, c'est ma question. Qu'est-ce qu'il y a des stratégies, poté? Mais il y a un nombre de stratégies, mais c'est comment c'est fait avec le plan d'action. Et ça, c'est le cœur de notre stratégie au maintenant. So, it means encouraging education. It means working with our provincial and territorial partners. It means working with the various role players within the judicial appointments process, like the judicial advisory committees, like the Commissioner for Judicial Affairs. And working together collaboratively, we are adhering to the principles, you know, that we have spoken about, which is to ensure access to justice, which is to ensure that every Canadian can access their courts in the language of their choice. And by adhering to these principles, we're actually, I believe, we're seeing more people who are willing to step forward to play a meaningful role, certainly in the context of the superior courts, as judges. And that is an encouraging thing, because the more Canadians can have that choice protected, have that value protected in the courts, than the more that we are living up to the ideals of the Charter. Est-ce qu'on voit une augmentation dans les applications pour devenir juge ou avocat bilingue? Est-ce qu'il y a une augmentation? Je pense, et les statistiques démontraient ça. Comme j'avais dit, il y a, à proximité, 300 candidats. Et de ce nombre, il y a 27 candidats qui sont nominés comme des juges. Alors, that's progress. Merci beaucoup, Marco. Trois minutes en conclusion avec François. Deux minutes et demi. Trois questions. Est-ce que vous allez faire le renvoi à la Cour suprême concernant le bilinguisme des juges à la Cour suprême en 2018, oui ou non? Deux secondes. Le ministre will obviously be responsible in consultation with members of cabinet and the government to take that decision, but certainly she would not rule out, out of hand, at any point in time, referencing a question which is of national importance. There are tests involved. There are thresholds involved when it comes to putting a question before the Supreme Court. But as I said before, we will evaluate the private members' bills on a very case-by-case basis. I would like to answer yes. I would like to answer yes. Then I would like to answer yes. Then I would like to answer yes. I would like to answer yes. Then I would like to answer yes. It's not new. It's not new. It's not here. Then, you are working, Mr. Darrell-Samson, on the said in his letter, on a project of the law to regulate the problem of the bilinguisme of the juges at the Cour suprême. If it is the law on the official language, yes. If it is, what article is, can you send us information to the committee? Because I have no time. And, finally, the recommendation, here, of the commissary, Mr. Graham Fraser, the former commissary, was to put in place a process that is to evaluate a system, independent, and objective. The four questions that you have talked about, you are passing from one to four, which is an auto-evaluation. Is it an evaluation system, independent, and objective of the linguistics skills? Yes. My colleague, Mr. Zalewski. Mr. Zalewski. The Commissioner of Federal Judicial Affairs has been asked by the Minister to develop recommendations for an assessment tool, which would be objective and independent as his office. And so implementation of that will require money and other resources. And so it's for the Commissioner of Federal Judicial Affairs to make a recommendation as how best to move forward on that recommendation. Mr. Zalewski. Thank you very much. And, finally, I was in the last one. Is this, this little bullet, which is a policy, as my colleague said, is not a law project? It can be done, it can be done, it can be changed, it can be changed, from the day to the day of the day. Is it going to be carried out in a law project? Yes or no? Mr. Zalewski. There are many important principles in that action plan which are being implemented, which are translating into positive and concrete progress. And I've spoken about that when it comes to the great strides we've made in bilingual appointments, when we've spoken about new ways in which we can continue to assess through spot checks and enhanced training. And all of these things, I think we will continue to debate so that we can preserve these principles for quite a long time. And I certainly hope that the government will be here for some time to advance all of them so that Canadians can have access to the justice system in the official language of their choice. Thank you very much, Secretary of the Parliament, Marco Mandicino. Thank you very much, Sacha Berman. Thank you very much, Stephen Zalewski. Thank you very much for your presentation. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On va suspendre quelques minutes avant d'entendre…